Musique Jouer, enregistrer et streamer sans limite avec un processeur Intel Core Allez merci Victor, on est ensemble du coup mesdemoiselles, mesdames, messieurs pour cette seconde manche de ce Bio 3 de ce TLCL One Birmingham 2020 Nous sommes dans la 3ème journée de ce tournoi, 3ème journée des groupes stables Ils ont déjà bien avancé dans le draft, du coup je vais laisser la parole à notre cher Hugolin pour nous commenter ces deux drafts bien avancés entre les CS The Gambit et les européens de Team Liquid Et bah Hugolin qui va passer sur le... Sur la Frogate TV parce qu'il ne trouve pas la game Aïe aïe aïe, fais watch sur moi Ah ouais, en effet, il y a 4 piques Fais watch sur moi, fais watch sur moi, tu vas l'avoir Monsieur Guiguiot Euh, alors, Guiguiot, Guiguiot Est-ce que tu as dans la frais list ? Ouais, 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 c'est bon Allez, bonjour Alors, first pick du coup du côté Gambit eSports Ils sont allés chercher un petit shaker A noter que ce sera Pick and Burn Rubik du côté de Team Liquid Gambit, comparé à la game d'avant, qu'est-ce qu'ils ont enlevé ? Ils ont enlevé le Grimstroke, eux, à des picks, si je ne m'abuse Ils ont enlevé le Cotol de Insania Ils marquent des points le Cotol de Insania, j'ai l'impression, depuis quelques semaines Ouais, 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 c'est pareil, c'est un héros qu'on ne voit pas trop 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 Enfin, du moins en pro, on n'en voit pas énormément Et pourtant, ben voilà, le héros est fort, c'est sûrement grâce à son nouvel Immortel Et son nouveau Taunt, hein, c'est sûr, c'est pour ça qu'il est pique, évidemment Et donc, voilà, côté Liquid, Amber, Rubik, Venge, Beastmaster Beastmaster, Venge, deux gros porteurs d'aura Ça pique déjà Ils ont gros ce qu'elle est physique, Liquid Un peu comme la game d'avant, mais sous des instances un peu différentes Un peu différentes, c'est ça, voilà, c'est amené différemment, mais le résultat est le même Donc, du coup, en face, on est venu prendre un Timber So Et essayer un peu d'absorber ça Qu'est-ce qu'on a pris d'autres disrupteurs ? Ouais, le Timber, ouais, le Timber est très sympa Tu vois, t'es sûr, à 100%, c'est un draft qui va être tourné vers une énorme composante physique Même si le dernier pic de Liquid, imaginons, par exemple, c'est un Storm Ça sera très certainement pas le cas Tu peux être sûr que Venge, l'attaque speed avec le BM Un peu comme tout à l'heure, quoi, ils avaient pas directement des damage brut physiques Or, le member de Taiga, mais clairement Et tu dis, du coup, ouais Ouais, c'est ça, ouais, non, ça va partir sur du physique Donc, voilà, on va essayer d'absorber ça Après, on a un monkey aussi Pour le coup, c'est pareil, ça part sur du physique Le shaker et le disruptor Un duo de support qu'on voit assez souvent Le shaker, pas grand chose Un rubik en face, donc t'essayes de pas lui donner la fissure Ah, ça, c'est un SPIC qui perd pas vraiment son matchup Ou alors, l'autre, il pique Husker, il joue son gros dégueulasse Ouais, ouais, c'est vrai que Void, c'est assez pratique au mythe Parce que, voilà, au niveau matchup, c'est globalement, ça se débrouille bien un peu partout Ouais, il y a moyen que le Android soit hyper fort, sinon Oh, stylé quand je vais... Ah ouais Bon, SF, par contre, ça roule sur un Void Plate Mais bon, ça roule aussi bien qu'un Husker C'est-à-dire que le Void Spirit va pouvoir quand même exister en teamfight Tant qu'il a de l'XP Ça, c'est un peu comme à la game d'avant Je pars dans les bois pour aller farmer Mais côté team liquid Aïe, 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 ça va faire mal Putain, je m'en rappelais plus qu'il jouait SF quand je vais, là Putain, c'est un noté dans le Pokédex Parce que là, c'est vrai que, vu par quoi, il est accompagné Ah ouais, là, c'est... Imagine qu'on est encore sur un Ember Désolator C'est un SF qui va les taper avec un Dezo Ember Beastmaster peut-être avec un médaillon plus attaque speed Plus le debuff au revenge Il nous fait un SF physique, c'est le roi du monde Il va être infightable, ce SF Il faut le one shot côté Gambit Il faut le one shot, il faut le slam minute 0 Sinon, t'as perdu la fight Il faut l'empêcher de taper C'est ça, alors après, il y a pas mal de team fight aussi côté Gambit Ouais Le Disruptor, le Monkey Qui peuvent vraiment mettre des... Et puis pareil avec le Shaker S'ils arrivent à bien contrôler Là où ils veulent fight Et les amener Fight Evil Ils peuvent se débrouiller C'est là où le fight Gambit est fort d'ailleurs C'est que... Justement, tu dis S'ils arrivent à les amener là où ils le désirent Mais justement, leur fight, je trouve qu'il est super fort pour pouvoir isoler des cibles Fissure Shaker, Glimpse Disruptor, le Tone du Void Spirit Alors attention parce qu'ils ont pas la vision qui est apportée Pour aller poser tous ces spells A l'inverse que côté Team Liquid Ils auront la vision apportée par les Hawks du Beastmaster Et les Creed L'Avenge Eux, ils ont pas vraiment de spell pour aller scout Alors par contre, une fois qu'ils ont l'info Le mec, ils vont jamais de lâcher Ouais, c'est vrai que Ouais, puis ouais, le Beastmaster Voilà, c'est vrai qu'il va amener pas mal de vision Ouais, la Venge aussi comme tu l'as dit De l'autre côté, on va avoir Allez, éventuellement Mais tu prends pas un Monkey King pour ça Voilà Le fait de se mettre sur ces arbres Il peut arriver à trouver quelque chose Mais voilà Tu veux pas le pic pour ça Euh... Chatouil, chatouil ! Ah, tu peux mettre les chatouils des héros Ouais Ah, c'est nice Ah, du coup tu vas pouvoir mettre les chatouils level 25 là C'est ça Ouais Et bah... Là pour le coup j'aime bien Alors, le drap de Liquid est hyper sexy et tout ça Et j'aime beaucoup celui de Gambit Le pic quoi ? Le drap de Gambit Ok D'accord Donc toi, le côté d'Isabelle Ils vont scotcher les gens sur place C'est ça Ouais, je pense qu'il... Voilà, faut... On reset la... La game d'avant Et... Non, il y a moyen de faire quelque chose On va jouer autour du Timber Et... Ah, ils ont smoke level Ouais, dommage, hein Il était trop cher à connecter Ouais, ça se trouve pas Alors tiens, feature Battle Pass Autre feature qui est marrante Cette fois-ci, c'est dans les chatouils L'orchestre à hit que vous voyez juste ici Hit Il se stack Je dirais que vous pouvez le stacker 6 ou 7 fois Et le son va être de plus en plus fort Et vous allez avoir le texte qui va virer vers le rouge Avec de plus en plus de points d'acclamations, il me semble Ouais, je sais pas Je sais pas, plus sûr Du coup, des équipes comme OG, 100% Ils vont le stacker Ah ouais, ça... Ça va être immonde, mec Ça va être immonde Qu'est-ce que je suis amoureux, tiens, du... Il y en a des pas mal, des taunts Mais Lamber, il est... Ah, il est badass Ouais, celui de Lamber, ouais... Toi, c'est lequel qui te plaît le plus dans tous les taunts de là qu'on a vu, battle passe Euh... Je dirais Lamber Après, il y en a... Ouais, enfin, c'est ça qui me rappelle pas tout Je me rappelle qu'il y a surtout celui de la Luna, je l'ai tourné, vraiment nul Rah, il est nul, ouais, c'est le dernier, c'est le plus haut, je crois Ouais, c'est ça, tu te dis... Il y a celui de la TA qui est rigolo parce que... T'as vite fait tilter si on te le met sur un kill ou quelque chose Ouais, 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 ouais Et ça, il y a le shotgun du morph aussi qui est rigolo Il a endommagé avec deux cris pour push, alors ça Ils veulent pull out, ils me rigolent Je crois que l'autre qui me fait aussi pas mal vibrer, c'est le morph Ouais, ouais, le shotgun du morph Ah, le morph, si vous l'avez pas vu, il se transforme littéralement en shotgun Il se transforme en pompon En filien pompon Là, je suis fier de moi, tu vois, parce que pour moi, la conclusion Je vais me la péter un peu, mais pour moi, la conclusion du fait d'avoir retiré la rune de la minute 2, c'était On devait rush Bottle, mais un peu moins Naked qu'auparavant Et on compensait par des Mangos Et on se gardait des gold quand même pour acheter Bottle Je suis content parce que tous les saves que j'ai cassés depuis 10 jours, ils font ça Ils font ce build-là, ils partent quand même pas sur un build raise Alors après, j'imagine, ça peut dépendre aussi du match-up, tu t'adaptes C'est ça, suivant, si t'arrives à bien chopper tes lastites ou pas Évidemment, il va voir tes premières sous Bon, ils n'ont pas réussi un peu, j'ai l'impression, de top liquid Le petit morceau ne sera pas contre creep Ah, mais si, regarde, regarde, ça s'il dit Non, non, il y a beaucoup de creep qui arrive Il y a contre creep, mais il est Ouais, non, là, ouais, t'es obligé de rester Alors, bah, ce Monkey King, du coup, qui est épaulé avec son disruptor Ah, je sais pas ce que ça va donner Parce que, voilà, le Beastmaster, globalement, c'est un héros Il va vraiment galérer à lane Alors après, il est épaulé d'un Rubik Qui va être un peu plus faible sur la lane Surtout, comparé, par exemple, à un disruptor C'est ça Il est quand même bien à race Donc, peut-être que Oh, ouais, ouais Oh, on va les voir jouer ? Mais, alors ça, j'ai pas compris C'est quoi le concept ? Ça, je l'ai pas vu encore Donc, il y a des mini-jeux pendant les pauses Oh, mec, c'est trop bien Ah, ouais, 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 non, mais jouez, jouez, jouez Donc, là, c'est les chaises musicales Et ensuite D'accord, et quand ça termine, il faut choper une chaise D'accord Mais attends, mais nous, on voit pas, là, c'est nul Oh, génial Ah, ouais Mais là, on me s'est à chier Ah, c'est dommage parce qu'on voit pas Mais ouais, on voit pas Moi, j'avais vu le jeu du Mipo Ah, le jeu du Mipo, il est incroyable, putain Oh, les chaises musicales, je suis chien Je me suis fait arnaquer, mec, tout à l'heure, au jeu du Mipo Gros, je te jure, ils étaient tous à 1 ou 2 points J'étais à 8 points Et là, le truc a planté alors qu'on était encore en pause Et je pouvais plus cliquer J'étais tous en train de les fumer Je suis trop d'accord C'est le jeu de la taupe, le Mipo Je sais pas comment il y en a des mini-jeux Moi, j'en ai vu 3, du coup J'ai vu celui-là, le jeu de la taupe Et le truc, où est Charlie, là ? Il faut en trouver 3 parmi toute la liste Ah, bah pour le coup, moi, j'avais vu que le Mipo est celui-là Ça sert à rien, ça gâche de l'espace Mais non, mec, pendant la pause, c'est trop bien Ça permet de détendre les abrutis Qui sont incapables d'attendre plus de 10 secondes, là Bon, j'ai piqué à comment ils s'en sortent au mid Ah, le truc en haut à gauche Alors, le truc en haut à gauche Si tu vas à une game, tu comprendras pourquoi est-ce que c'est autant décalé C'est parce qu'il y a les dégâts effectués Là, il n'y a marqué que les dégâts reçus Et je pense qu'ils n'ont pas adapté l'overlay avec le fait que... Mais c'est vrai que c'est pas ultra ergonomique Mais tu regarderas, ça se remplira plus quand tu auras les dégâts effectués Parce que là, on n'a que les dégâts reçus, malheureusement Alors, effectivement, il faut qu'ils retravaillent l'ergonomie Mais je pense qu'ils n'ont pas prévu pour le spec Tu dis, mon cher rigoleur, excuse-moi Ouais, non, il est avec GPK pour l'instant qui gagne son mid Ouais, c'est immense Alors, c'est là, normalement, où c'est sans cesse compliqué pour le Veid Spirit Où il va commencer à consommer son Net Wars Ça va plus là, après, ça va se jouer dans 40 secondes La rune où est-ce qu'elle va pop Et en fait, c'est un gars qui a été glimps Allez ! Et en plus, il a claim la bounty Allez, c'est clair Ah, donc ça, ouais, tu peux le faire juste avant de tuer un mec Est-ce que c'est ce qu'il a fait, là ? Je crois, parce qu'on a entendu la musique Mais tu vois, là, il n'y a pas de timer, il n'y a rien Mais est-ce qu'il n'est pas déjà track ? Il était dans le timing des 5 minutes ? Ah, peut-être Et regarde au mille, le TP d'Insania pour aller check la rune Qui va aller stacker au passage avec un petit cri Il protège du coup la rune au top Allez, est-ce qu'on a de la chance Liquid ? Est-ce qu'on a de la chance Gambit ? C'est une ace en bas pour GPK ! Qui va être bien heureux de ce 50-50 C'est pas la première fois qu'on voit les supports qui viennent te sécure un côté pour avoir la rune Bon, c'est une fissure mec de XS Empayant On va évoquer Taiga Et il va prendre le coup de totem et il va mourir Taiga Sur le body block de XS Empayant Et en plus sur un GPK au cas où Tu vas récupérer Ça, c'est des bons décalages Tu descends, tu récupères le kill, tu remontes direct En plus, il est en haste Il ne va même pas perdre la vague de creep, même pas l'XP Ouais, perdu un creep, ça va Ouais Ça va ! Il y a pire comme perte Bon, ils m'ont l'air d'être mieux lancés, mieux réveillés qu'à la précédente manche Ouais, ouais, ouais Bon, je dis ça, on est à peine à 5 minutes de jeu On n'a pas vu encore le second pop de Bounty Mais... C'est ça, mais il n'y a pas cette condition Voilà, tu sais qu'il n'y a pas un héros qui va vraiment rouler sur le early and mid game Moi, j'en connais un, mais c'est pas trop sur l'early J'en connais un dans la game Il va avoir Aura Vissaster sur le cul Il va être amplifié par l'Avenge Avec Attack Range plus Attribute Bonus Il va avoir en plus de cela, la debuff Débuff Armure Ember s'il fait des eaux Peut-être un petit Bdaillon qui pourrait se cacher quelque part Plus son propre debuff Armure sur son passif SF qui va taper peut-être très très fort dans ce game Après en vrai il peut presque partir tu sais sur la magique Si jamais son ember est en train de snowball Genre mettons, mais je pense ça sera pas le cas Mais imaginons par exemple son ember est en train de full snowball Lui il peut se dire, ah bah du coup je me transforme en machine à 10 emble Pardon, c'est mon ember qui va aller profiter des damage C'est vrai C'est moi c'est comme ça que je préfère les Les SF Enfin je joue pas du tout le héros Tu préfères magie Ouais 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 Regardez c'est quand même plus fun Ouais mais toi t'as un mec qui traite sur Youtube Toi t'aimes bien les mecs qui font les moves Alors moi je suis un joueur Il est pas reconnu pourtant le mec est tellement talentueux Un jeune joueur français Qui ? Ah je sais plus quand il s'appelle Il a un nom un peu russe Ah merde Je commence par un Y Ivoradovitch Non non c'est pas très russe Je crois qu'il y a deux Y dans son nom Il joue SF Yorick Yoyo Non mais ça marche pas mec c'est un scam J'ai envie les SF magiques Je me suis rendu compte tellement Je pense que ça marche pas hein Je pense que C'est hyper situationnel Trois games sur quatre ça marche pas C'est pour le beau jeu C'est pour le beau jeu Ouais 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 Mais là en vrai il y a tous les arguments qui sont réunis pour qu'il fasse un physique Mais peut-être qu'il va faire un magique Ouais voilà pour l'instant il a rien annoncé Le Void non plus Ouais c'est even Le SF il a un petit peu plus de last Mais là c'est parce qu'il est déjà parti jungle Ah ce qui me rassure c'est que j'étais à la place de Liquid C'est quand je regarde l'état dans lequel est Mikey Je me dis Oh mais il est level 7 Il a l'air d'avoir Net Wars descend Le Timber il level combien ? Oh mais le Timber est level 7 Bon bah c'est ok Mikey est bien Il tient son AV1 hein Il sait pas rouler dessus Ouais ouais Il tient bien et puis voilà Il forme tranquillement Il a son XP Il a ses gold Et en bas Gambit eux se font leur petit kill Ah Ah ça ça a pas changé par contre hein Va bien niquer ta mère le jeu Toi aussi t'as planté ? Euh ouais Ah Ça c'est pas mal ça 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 fait plaisir tu vois Non mais C'est bien que la transition se conserve Tu vois pour nous Les réacs Pour nous les petits vieux Euh Qui sont contre le changement Je pense que c'est bien qu'on nous laisse dans nos Bon vieux bugs hein Ça voilà garder les Voilà Après voilà Soyons indulgents Le jeu est en bêta Ouais 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 Pour preuve Vous voulez une preuve ? Que du fait que le jeu est encore en bêta Il y a pas de mode entraînement hein Il y a pas de tuto sur Dota Ouais C'est ça Si le jeu était sorti il y aura un tuto hein Exactement Le jour où le jeu il sortira Il y aura un tuto C'est ça Soyez passion Si jamais t'arrives pas à trouver la game Tu scrolls un peu Tu scrolls deux trois fois Et ensuite tu re-scrolls vers le haut Tu sais dans les watch games Sur la gauche Tu scrolls deux trois fois Ouais Et ensuite tu re-scrolls vers le haut Et tu vas retrouver Ah mais toi t'as carrément le jeu Qui a crash 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 Ah oui carrément Toi non Ah ouais Ah non non moi tous les joueurs sont partis Mais euh Ah non moi je suis encore dans la partie Ah ouais ouais Ah non moi j'ai eu la totale hein Ah ouais non Ah ouais Ah oui non bah ils m'ont mis bien là Ils m'ont servi là Ah non il y a juste euh C'est qui c'est Taïga Qui est sur le rubic ouais Il y avait juste Taïga Qui était dans la game Je jouais tout seul du jour Du coup je débute Allez c'est reparti Allez c'est reparti comme tu nous dis Petite jelly qui a été trouvé par le SF On a pas loupé grand chose Ne vous inquiétez pas Coach Va est top net horse C'est à partir de maintenant Qu'on en sort un petit peu plus Sur son build Putain on lui a fait des stacks Il continue à se faire des stacks T'as vu le taux de CS de Coach Va hein Il est à 76 Il va péter les décrites minutes Avec son compte neutro Il va être bien notre Coach Va hein Ah ça c'est c'est Quand vous jouez support Vous savez pas quoi faire Voilà comme avec l'Amber qui est Encore ? Donc ça c'est le plan cul Ça je trouve qu'il est ultra dur UD Timberso Spirit Breaker Où est-ce qu'ils sont ? Et puis il y a la musique en plus Ah oui d'accord Je suis trop nul à ça moi Oh oui Charlie j'ai toujours été J'ai toujours été trop nul Undying Timberso Spirit Breaker Je les trouve pas Je les trouve pas Ca m'énerve je les trouve pas D'ailleurs j'en ai trouvé mais Timberso je l'ai Timber je l'ai ouais A gauche ouais Nec c'est trop dur Non Fermez là vous les avez pas dans le chat Undying Ah non Spirit Breaker je l'ai Il est euh Il est la ligne d'en dessous du Timber Un peu sur la droite A côté du Bloodseeker Et Ah ouais Donc l'Undying Oh l'Undying je l'ai pas Pente d'aveug j'ai tout Je vous fais mariner hein C'est vrai je les ai trouvé les 3 hein C'était pour pas vous gâcher le plaisir de les trouver hein Moi je préfère contempler l'XP par minute Qui est enfin réparé depuis 6 mois Ah ouais Plutôt que de me délaisser avec un jeu Pour les 3 ans et plus Calmez vous Je joue sur un jeu de maturure De la maturité Oui Charlie c'est bon mais j'ai fini ces conneries J'ai passé l'âge Putain mais qu'est-ce qu'il est haut notre SF Que ce soit en GPM En étoile En XPM Il faudrait pas qu'il s'envole trop non plus euh Après ouais Après ouais c'est Insania Ou non non je pense c'est Taiga qui a fait Mais ça ouais non Quand t'es avec votre support Ou c'est pas quoi faire Votre carry Ou votre offlaner Peu importe il est safe Il est tranquille Faites des stacks Dans le meilleur moyen de vous rentabiliser Bah regarde la lavenge Il a pas fait des stacks Il a préféré mourir en offlane Aïe 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 Il va faire des stacks pour ton SF Je pense que ça y est on a la réponse Regarde Mikey sur quoi il est en train de partir Et en off shadow Je pense qu'on va avoir un gros SF clic droit de la famille Il est à 109 crit quand je veux Ah c'est parti Attention Trois héros Trois héros Aiden Le premier qui trouve le Tekiz Tekiz Sardar Spectre Juste le Tekiz Putain Elle était qui ? Ah bah ils ont cliqué dessus Oh bah non Et tu gagnes Tu gagnes des trucs avec ça ? Non mais elle est où la spectre ? Attends mais elle est où la spectre ? Spectre deuxième ligne Ouais voilà Ah putain Non mais alors Faites pas les mariole dans le chat Parce que moi là Là vous me chauffez Ok mais Mais après demain Quand je reviens casse pour le SL Je mets la donne sur la franguette TV Pour que vous puissiez cliquer sur l'écran Pour voir si vous êtes aussi lucide que vous me le faites croire Et on voit qui c'est les mariole Hein ? On voit si vous arrivez à trouver les héros là Ouais Non mais en vrai mec c'est over 2 C'est tout petit Ah oui Ah oui c'est pour le challenge Ah celui-là Moi c'est celui-là où je suis chaud Alors là celui-là C'est celui-là où le jeu était scripté Et m'a baiseille Donc là il faut cliquer sur les mépos en fait Quand ils apparaissent sur l'écran Ah oui Et vous récupérez des points C'est celui-là C'est celui qui clique en première et qui prend les potos Mais alors tu disais Je sais pas si il y a des trucs à gagner Est-ce qu'il y a des hofés ? Ou peut-il y avoir des hofés sur lui ? Ouais je sais pas ouais Oh puis le son est trop bien putain Ouais Tu vois les APM de Boomer quand même hein Ah ouais le mec il rigole pas Le truc-là il est juste là pour exploser ta souris Mais grave Je sais pas si t'as le droit de spammer par contre Ah je sais pas Attends c'est qui qui vient de le faire là ? Oh Mikey il est chaud Mikey il est là d'être chaud Ah vas-y il m'a donné envie de le faire Mec je pourrais y passer 4 ans Je pense qu'il joue tout seul Il joue tout seul à mon avis Ah je pense ouais C'est trop bien Bon du coup il y a que 3 mini-jeux J'ai pas l'impression qu'il y en ait plus Où est Charlie, les Meepo et euh... Et les choses musicales Ah ouais c'est du génie ça Pour les mecs s'en posent c'est du génie C'est exactement ce que j'allais dire Et en vrai l'idée ça parait tout bête hein Mais c'est c'est le truc qui fait que Quand le mec est en pause son internet a craché Bah voilà plutôt que... Avec tous les gens Marcel qui a une pause Il y en a qui ont continué une pause mais... Pour les mecs c'est incroyable Mais euh... Ah ça te fait gagner facile euh... Moins 30 secondes hein Tu fais patienter les gens euh... 10 mini-jeux de pause les viewers On va se créer un lobby On va se faire une petite compète à cash price N'inquiétez pas On va se mettre très très bien On verra si vous êtes bon Si vous êtes aussi bon que ça Bah c'est ça Oui Charlie Oh XS Empyreur Il a triple raise Magnifique coach Superb Superb la triple raise Là elle était pas... Elle était un peu tricky Fallait pas hésiter Ah ! Ah c'est parti Ogre Magie Slark Bloodseeker Bloodseeker Je l'ai En haut première ligne Ouais Slark euh... Slark à droite Deux cases à droite Et Ogre Magie Il l'avait tout Ah ouais D'accord les experts sur Charlie Nan nan mais vous Je vous mets sur où et Charlie Si on le fait pas avec euh... XSplit On le fera directement dans un lobby Et je vous inviterai On mettra la pause On verra ce que vous voudrez On verra on verra Euh... Il est vraiment trop bien Hegolins ce Battle Pass Je sais pas si je suis objectif Ou si j'en ai attendu tellement que... Bah du coup ça devrait faire l'inverse En fait je devrais être déçu Si j'en ai attendu énormément Je sais pas mec Je suis peut-être Timmy Non je pense que Et puis même globalement De... Enfin de... De ce qu'on... Des premiers retours Enfin tu vois Y'a pas de... Y'a pas de mec qui rage Ou qui disent Y'a pas si y'a pas ça Moi je pense que globalement Les gens pour l'instant Après le truc T'es pas allé sur edit toi hein Mais les mecs pour l'instant sont contents J'pense T'es allé sur edit ? Ah non C'est vrai que non J'y suis pas allé ce matin Ouais J'ai vu un bug Ah Au niveau des... C'est 3 fois rien C'est au niveau des... Du price pool La récompense Là ils ont inversé Au niveau des 30 millions Je sais pas si t'as vu Ah non ça je l'avais pas vu ça Euh... Quand tu vas dans Battle Pass Compendium Là quand t'as les sous qui montent Ouais Et t'es à la jauge Et euh... Ils ont inversé... Ils ont inversé les deux Ouais Ouais Je vais chercher à boire mon chat rigolant Je suis à court là il fait chaud Yes Il fait chaud il fait chaud Mipo 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 profiter son SF. Evidemment le scaling du stun notamment depuis les derniers naves Venge est quand même sacrément chouette. Il a gagné du temps d'Isabelle même s'il n'est pas énorme. Ça reste sympa touche. Ouais même le CD, le temps de stun qui c'est toujours agréable. Member donc voilà qui part sur vaisselle, ça c'est normal. Il y a eu un Swap Venge dessus pour aller chercher Dream. Oh Dream il va se faire bolasse. Il y a trois points de bolasse sur Mikey. Il va laisser faire un clic. C'est dommage parce qu'il y avait une smoke qui arrivait juste derrière côté Gambit avec Ion et GPK qui était là pour aller récupérer un corps qui fermait les voies notamment sur SF. Ouais faut faire attention à ne pas cesser de prendre des pick-off comme ça parce que pour l'instant voilà ils sont bien. Ah ouais. Ils sont bien dans la game, faut pas la laisser partir. Par contre je crois que ça va me saouler mes peaux. Par contre c'est sympa mais si on peut faire un vote au moment où la pose est lancée. Quel jeu tu veux. Ouais ou si on peut activer les jeux ou non parce que là je t'avoue ça me rend fou. Bah ça tu peux. T'as un truc, t'as Unmute. Ah oui t'as Hyde. Et tu peux l'enlever. Bon, vu que je suis sympa et vu que c'est une nouvelle feature, je vous la remets les viewers. Mais c'est juste parce que c'est vous. Et je vous augmente le son du jeu, mais encore une fois c'est juste parce que c'est vous. C'est le premier jour. Voilà. Je vous laisse profiter. N'essaie rien que parce que c'est vous. Sinon je le ferais pas, je me permettrais pas. C'est trop bien quoi. Mais franchement ils auront eu des idées de feu cette année. Genre encore une fois comme tu disais tout à l'heure, le skeleton king, mec c'est du génie. T'imagines le mec quand il était à une réunion Battle Pass. Le mec a été à une réunion là. Ok, Jamy, c'est quoi le cahier des charges pour TE10 Battle Pass ? Alors attends, l'année dernière on avait pensé à ça. Puis là t'as le mec il arrive avec son idée en or. Putain les gars, on a pris un procès pour des droits d'auteur à l'époque avec Bli Bli. Et si on se faisait de la thune sur cette affaire ? Le mec est un putain. T'es le petit tour de table. T'es tout le monde est assis et t'as le tour de table. Chacun propose son idée. Et là t'es... Ouais, ouais, ça c'est pas... Ouais, ouais. Moi j'ai pensé que... Là t'as le stagiaire de la machine à café. Les gars, j'ai un mini-jeu avec mes pots pour le temps de pause. Je peux vous garantir, ça va faire fureur. Les mecs vont même mettre des pauses pour jouer à mon mini-jeu. Ah ouais. Je peux vous garantir, j'ai prévu des petites voix mes pots en plus. Pas piquer des hannetons, ils vont se régaler. Allez, c'est parti. Allez, on est relancé. Bon, on parle beaucoup de Cacheva. Bli Bli il est bien aussi là. Ouais, ouais. Le trio, même Gambit, Simsoke. Ouais, non, non, ils sont... Ouais, ouais. Bon après le SF ferme très très vite, c'est normal. Ça me fait très très peur. Ouais. Bah autant il serait tout seul, enfin voilà. C'est... Là avec Benj et... Benj et Beastmaster. J'ai très très peur qu'il... Qu'il roule la game tout seul. Là, là on imagine ce SF avec deux items tier 1. Par exemple Satanic Daedalus ou Butterfly Satanic ou Butterfly Daedalus. Après c'est ABKB. Et je vois mal ce que Gambit peut lui faire. Ouais, ouais. Peut-être qu'ils vont pouvoir le kite. Ah, parce que... Ouais, non, Gambit... Ils ont rien à over BKB. Rien du tout. Non, il est off-kite. Et même au niveau des spells, pour kite, ils ont pas beaucoup de mobilité. Oh, oh, Dream. Non, il n'a pas été vu. Allez, notre Ember, lui, il a complété Spirit Vessel. Ça va être chouette pour aller avoir... Pour aller trouver les derniers dégâts pour aller tuer les Void Spirit. Ça va être très bien contre un Team Blurso tant qu'il n'aura pas de dispel. Ça va être très bien contre un Monkey King tant qu'il n'aura pas BKB. Ah, le Team Blurso tant qu'il part. Ouais, ouais, il en faut bien. C'est la tour vraiment qui va permettre d'ouvrir la map. Même si, bon, ils sont pas en danger. Ça y est, ça revient. Alors ça, du coup, je crois qu'il faut cliquer. Mais du coup, c'est quoi ? Faut cliquer sur des points d'interrogation et... Tu cliques sur un point d'interrogation et à chaque fois, il restera un slot de moi et du coup, tu pourras pas t'appuyer, tu pourras pas te poser, c'est ça ? C'est ça. Ouais, je crois qu'il faut trouver une place qui est là. Ouais, c'est ça. Et là, il restait que le Shaker. Et du coup, c'est lui qui va forcément gagner les chaises musicales. Tied at an empty spot now. Ouais, voilà, il restait que le Shaker. Ouais, voilà, et du coup... D'accord. Ah... En fait, l'overlay était pas pété. Bon, en tout cas, ils ont bien pété le jeu avec leur Battle Pass, hein. Ouais, déjà hier, c'était... Ouais, déjà hier, c'était... Ah, je le savais, ouais. Hier, je me suis dit, oh là, est-ce que je vais le découvrir et je vais essayer d'attendre ? Ah, là, ouais. En plus, moi, hier soir, euh... Ah, ouais, ouais, j'étais en train de jouer... Non, attends, qu'est-ce que je fais ? Ah, non, bah non, j'ai regardé, il y avait... Bah, c'était le match que vous le casse-tiez, là, il y avait... Moi, je sais plus qui. Et du coup, le truc est sorti juste après. Et... Il y avait combien de temps le match à se lancer ? Troisième, un truc comme ça, ensuite ? Ouais, un truc comme ça, je crois. Et... Ma copine est rentrée, donc j'avais arrêté de jouer. Ouais. Mais j'avais laissé le son tourner. Et du coup, on avait lancé un film. Et là, j'entends le truc qui est sorti. Merde, 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 merde. Et du coup, Jean, je retourne vite fait dans le bureau, aller jeter un coup d'œil. Et t'es en train de jouer, là ? Non, 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 t'inquiète. En... En bon... En bon concubin, devant ses responsabilités, qui se voit dans l'obligation de... De penser à son ménage. Ah, ouais, ouais. Tu fais un homme à marier, Golin, si ce n'est pas déjà le cas. Ah, non, 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 c'est vrai. Allez, coach, va ! Et on voit qu'il n'a pas BKB, il a coach, va ! Merde, d'abord, re-déco. Ah, vite. Ça va, dis-lui que c'est une fois dans l'année, t'as faim, dis-lui que c'est Noël, quoi, merde. Ah, ouais, ouais. Ah, ça, c'est... Bah, pour le coup, au final, ouais, cette année, il n'y aura pas, quoi. Enfin, il n'y aura pas, il n'y aura pas TI, déjà. Ben, oui. Il n'y aura que les... Il n'y aura que les... Les cosmétiques ! C'est ça, ouais. Ah, je ne lui ai pas dit encore. le conjoint là on en parlait en plus il va prendre un petit tarot on en parlait ce week-end en famille de tout ça d'auta et compagnie là combien combien ça coûtait non mais c'est un jeu gratuit ça coûte je sais que tu es intéressé par avoir une cave dans la maison c'est que le terrain de pétanque te tente mais gros ça va prendre quelques semaines en plus voilà ça va pas être tout de suite sont pas pressés mon pouce à aller c'est piquant qu'on trouve toute attente avec toutes les ressources qui ont été étudées dans cette info côté gambit enfin tu me lances moi c'est que moi je me déconcentre c'était un peu compliqué à se concentrer avec les dépôts c'est vraiment impossible pour les joueurs seraient de l'enfer ah ouais je pense que dommage parce qu'en plus gambit il s'était bien parti il est sous le rock ils ont tué le sf ceci dit ils ont tué le mec que c'est alors ils sont tués le sf là le manque qui viendrait récupérer le le creep du domine et pas mécontent roi de mer ce sf il va finir ça ça bkb tranquillement comme on disait derrière après il sera plus inquiété super bachy maléfique passe par dessus le games avec son ulti il était un peu loin ensuite le disrupteur pour qu'elle est ce qu'il n'y a plus de remnant là ouais ça va être la mort ce qu'il y a du contre engage ce qu'il ya de la contre engage et attention parce qu'il y a une saignée qui traîne de la patte il y a un stun pas de totem pour le mk il y a un totem maintenant une saignée va aller mourir un peu de temps et gpk qui va passer un stoppable attendons parce que le drap de liquid est uniforme mais il faut être à cinq avec quatre supports autour du sf c'est ça ouais parce que juste juste tout seul faut pas faire grand chose allez les draps qui sont forts isolés les uns des autres comme c'est le cas ici de gambit on l'a vu ils se font une petite guerrilla à deux ou trois ils se font des pick-off sans problème liquid eux ils sont forts groupés paquet autour du sf ou alors peut-être la beurre qui il a sectionné des cibles d'une après les autres donc là ici c'est lui qui s'engage et ça ici gambit joue trop trop paquet alors oui ils vont faire des pick-off et tout mais après ils vont perdre en xp bande si le sf ulti à la base non tu vois les les cooldowns avec les petits quadrilataires verts en dessous de la tête des héros si les verts s'il est rempli de verts c'est dire que l'outil est disponible si le quadrilataires est noir dire qu'il n'a pas été utilisé qu'il a été utilisé qu'il a en cooldown allez en batte les gars qui va se faire surprendre par jpk le roux qui va être lâché en contre-gage sur l'éco slam boxy qui va aller emporter le singe de shaker en contre en gage est en train d'arriver et coach va avec insena qui va pouvoir finir de l'attaque range et des damage à coach va avec le fear qui va être posé pour empêcher le monkey king de se retourner ça y est on est en train d'y la balle comme je vais y'a un glimpse qui a été posé sur le sf pour le renvoyer dans le droit chemin mais qui ça va merde d'aller focus le team burn c'est le mec qui tente team burn oh allez le chien a terminé le swap double raise j'ai loupé la seconde raise il va être difficile à y terminer c'est bon avec la triple raise épais cette vaisselle là déjà pour Mikey ouais ouais l'item est super fort même sur voilà des en face il n'y a pas il y a un peu de heal quand même ouais le team burn et le monkey donc non c'est content c'est c'est toujours c'est toujours utile mais là voilà déjà les rentabiliser ouais le sf voilà qui a annoncé deadlus ça y est déjà ça va découper et on savait quoi la triple raise sf en gros tu as les damage de base qui existe depuis x x années sur sf qui sont de 300 derniers niveaux depuis un petit moment et depuis quelques mois quelques petites années sur sf quand tu stack des raises tu as des bonus damage ça s'appelle les bonus par stack qui au dernier level sont de 80 à chaque fois que tu vas stacker une raise supplémentaire mais tu vas ajouter 80 bonus de damage donc de raise et 80 bonus de damage supplémentaire en plus des dégâts des raises trois raises c'est 160 pour la troisième raise que tu vas toucher quatre raises quatre debuffs de raise etc 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 tu rajoutes plus 80 à chaque fois avec sur des petits héros genre disruptor par exemple le raise en général c'est synonyme de mort ouais ouais t'as trouvé le bon exemple à ce stade de la partie la plupart des supports meurent sur trois raises justement avec ce buff tu l'expliques bien parce que à l'époque quand tu n'avais pas ce bonus de damage sur les raises tu tu es pas les supports en trois raises c'est ça ou alors fallait s'appeler comment il s'appelait y'a fait sur d'autres à y être trop chaud et tuer des mecs à l'égis sur notre sf ça cristallis il ya en français qui a été posé avec un swap double raise allez derrière le stade de pataclope à la chaise au dégâts physique à le but qui a pas eu le temps de partir ça lui aurait fait gagner quelques secondes après bon je sais pas si son équipe était vraiment en place et en tout cas il s'est fait pigeon par le hook c'est le hook du beastmatter je pense qu'il donne la vision sur ce swap de insania qui a complété un vlad non mais mec oh là là mais le nombre de boeufs des boeufs qu'il a ce sf il va être trop bien qu'est-ce qu'il a pris au level 15 il a pris la mousse pit j'aurais tellement pris la présence d'accord dis-moi clamber il fait un déso il fait un il fait un agar terrible il est trop bien il ya l'aura bm level 4 il ya un médaillon il ya une venge avec vlad et vengeance ferold maxé oh la 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 ça va faire de la magie what allo ok alors quand je vais faut qu'il ulti pour faire reculer au cas où dream si jamais il peut prendre la team fight juste repartir du ring et regarde et en plus ils ont un franc smash et en plus ils ont un franc smash qui est dominé il a l'aura du dominator en plus normales tomber mec c'est à bout la facette qui touche pas ah ouais non à la barre de buff du sf aïe 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 à le sf qui est incontrôlable et du coup ça va être difficile pour pour gambit après voilà il suffit il suffit d'un team fight c'est pas encore perdu mais s'il ya un truc à faire faut le faire maintenant dans 5 10 minutes ça sera pas tard je regardais le bus magique quand tu étais minot il n'y avait pas de bad ending dans le bus magique n'était pas ça se terminait toujours bien ah oui toujours je peux garantir que le conducteur du bus il se met bien et il y va que je va sur le high ground inarrêtable il y a bonjour qui a été comme ça qui a été un peu radin sur sa bécafé et qui s'est fait surprendre son défensif de l'avenge et derrière les dégâts qui va poser sur le gpk l'ulti sf qui va peut-être poser ou il aurait pas eu le temps de le fire l'espérite qui va tenter de repartir mais qui va se faire catch pour l'instant il y a un glimpse offensif qui a été posé de la part de maïka avec le stade de l'insania d'ailleurs les bolasses qui va être posé sur bz et ce sf qui va commencer à enchaîner les crites voilà dessus ça va être un side pour l'instant un seul side il y a encore les t2 c'est marrant parce que ce bo je trouve ultra représentatif de tout ce qu'on a vu de team liquid au cours du dernier mois ils ont perdu les deux précédents bo je n'ai pas vu jouer on rappelle hier de la journée dans la fin de la seconde journée face à viking et en ouverture de tournoi face à team secret mais de tout ce que j'ai casté de cette équipe c'est c'est pas une équipe flashy mais qu'est ce qu'ils sont solides sur la victoire ouais ouais voilà c'est ça ça sent que c'est répété c'est préparé ça fait un peu scolaire mais voilà c'est efficace à presque on s'emmerde tellement c'est beau le problème c'est qu'en fait en face rien faire comme on a dit le sf c'est il donne il pilonne et en droit de te dire bah c'est arrivé à tomber le sf ah ouais mais le sf comme on l'a tu as été quasiment mort et puis fatal à la bench qui l'a swap et puis va terminer quoi il a encore la gis des pop dans une minute de quoi les prendre un side si ça réagit pas à côté mais c'est un timber qu'il est en train de taper c'est quasiment le sf qui a fait tous les dégâts sur le timbre qui espère le sf qui l'empêche de celui-là sur un timber qui devait avoir 40 d'armure qui devait être chargé directement 40 d'armure peut-être pas avec les débats fermés à côté liquid oh là là les bastos qu'il faut oh là là oh là là oh là là il accepte peut-être de perdre la vie rien son agi ce n'est il va l'aider quand je vois là je vais pas se retourner avec derrière mikey qui va déchoper la back lane oh là là oh oh et bien moi j'ai envie de te dire pick 22 c'est ce que je retiendrais en combien je pense que tout team liquid ont fait une game incroyable à chaque fois le porteur on va dire le mec qui a amené qui était la clé de voûte du draft de team liquid peut-être pas celui qui a le mieux joué mais le mec qui était qui a débloqué le draft à chaque fois il est arrivé à la fin ah ouais là deux fois ouais deux fois de suite annoncé ça a suivi le plan de jeu voilà le le sf que voilà il fait sa phase de ligne tranquillement en plus il n'est pas forcément enfin fois dix minutes il ya déjà mille il ya mille quasiment mille gold d'écart mais le reste de l'équipe ça suivait mais après non il s'est complètement envolé et puis comme on l'a dit il n'y a rien par dessus venir le contrôler par dessus bkb donc à partir du la sortie tabé kb c'est game over gros strata parce que des ce beau là mais surtout ouais sur les timings plus que sur de la des vols bien violent à ça que vende jeu vende je piece master assez solide à noter dans le petit calepin à bon j'ai le même problème que toi j'ai pas les damage et le breakdowns d'un coup il faut si on veut l'avoir en replay je pense qu'il faut aller choper il ya l'idée de la game t'es d'ailleurs dans les nouveautés tu as autre chose dont on n'a pas parlé j'y pense du coup je vois et du coup ça m'y fait penser si tu regardes dans les stats scoreboard tu vois le nombre de bounty qui ont été récupérés et le nombre d'autres postes qui ont été cap dans la game qu'on n'avait pas avant ah ouais poste et bouillie tibouille ah ouais ouais exact du coup tu vois qui est ce qui s'est touché qui est ce qui a bossé dans des gammes un peu ivan bon là les autres postes et bouillie ont pas grand d'importance de ce qui s'est passé pas mal encore encore un petit effort et genre tu pourras avoir le temps de pample le temps que tu as le temps de stun tu as les trucs le temps où tu as contrôle des gens tu vas pas en play game mais franchement tu as vu le nombre de détails